bonjour les amis bienvenue sur pariothème aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à hansa park parti situé tout au nord de l'allemagne tout près de la frontière avec le danemark c'est une totale découverte pour moi c'est parti on est à peu près à la moitié de notre journée et il est temps de faire un petit débris sur les différentes attractions qu'on a faites du coup on est rentrés dans le parc sans s'être du tout renseigné enfin si on pensait les attractions principales qu'il y avait dedans à quoi ça ressemblait que valaient les attractions et donc en fait ça a été une vraie surprise de découvrir qu'en fait le parc est magnifique les décorations extérieures la télématisation des différentes villes d'attractions est incroyable très très poussé on est je dirais à peu près dans le même style qu'un overland qu'avec feeling c'est assez espacé c'est très vert il y a beaucoup de points d'eau comme vous pouvez le voir en tout cas c'est vraiment super super sympa comme parc rien que possible à balader la preuve d'ailleurs c'est qu'il y a on voit pas mal de gens qui viennent ici qui à mon avis ne font pas beaucoup d'attractions et des personnes plutôt âgées et énormément de chiens aussi en fait en allemagne les chiens sont occupés dans les fins d'attractions mais ici il y en a vraiment beaucoup j'en ai vu six en moins de quatre heures donc là je vais vous citer les quelques attractions qu'on a fait depuis le matin donc on a commencé par Highlander la tour de chute ouverte en 2019 donc il n'y a pas longtemps et la plus haute d'europe 120 mètres de haut et 120 km heure avec en plus dès qu'on est au dessus un effet tilt qui rajoute toujours son petit effet bon sinon c'est une tour de chute donc une sensation vous savez ce que c'est c'est comme d'habitude mais on ne s'arrête pas de monter c'est sans fin la montée sur au moins deux minutes deux minutes trente et dès qu'on est au dessus ça tourne encore pendant longtemps et la vue est vraiment magnifique sur la mer magnétique sur les campagnes nord-éronnantes et mais voilà sinon c'est une simple tour de chute ensuite on a fait un junior vécoma du nom de Royal Piscot Man je pense un junior vécoma qui nous en a plein rien à dire au dessus voilà vraiment sympa pour les familles mais rien d'incroyable ensuite la malédiction de Novroth c'est un neurofighter modifié de Gershuler ouvert en 2009 vraiment une surprise à tous les points de vue vraiment un incroyable concert avec une incroyable climatisation dans la queue d'attente des parties d'arcade etc et plein d'autres surprises que je ne peux pas vous dévoiler ainsi qu'un éjecteur dont vous vous soumiendrez très longtemps aussi on a fait juste ici c'est l'autre gros Gershuler du parc c'est Gershuler d'Ascarnan qui est lui encore plus surprenant et super puissant c'est peut-être un des les plus puissants que j'ai fait ces stats valent la peine quand même d'être dit 127 km heure 73 m de haut et quasiment 1 km 300 de long en tout cas c'est vraiment un gros coaster c'est un peu comme Gershuler c'était dit regardez nous aussi on fait faire de très grosses machines comme ça un monstre de puissance il y a plusieurs voiles gris voire noir durant l'ensemble du parcours également plein de surprises une thématisation magnifique de la file d'attente et en plus qu'il y a un rapport avec un vrai donjon qui se trouve à Luxembourg qui est une ville en Suède finalement plus si loin d'ici en tout cas parfait de A à Z là dessus le parc est magnifique seul point négatif jusqu'à maintenant c'est les opérations ils ont le temps les opérateurs ont le temps le débit est très lent ils prennent leur temps etc ainsi que les règles il est interdit de filmer dans les attractions juste dans la tour de chute j'ai pu parce qu'à mon avis c'est une étudiant j'en étais pas au courant mais sinon vraiment c'est très strict là dessus également on est tout près du Danemark l'opérateur à Pouf de Novo Grotte ne veut pas vous toucher enfin du moins il veut respecter votre utilité vous devez votre activité vous devez vous même faire la vérification des harnais mais sinon à part ces deux trois détails c'est vraiment un fouet parc et on va continuer maintenant la vie également un de sa part qui se trouve Nessie c'est un vieux Schwarzkopf de 1980 qui ressemble très fort à celui que j'avais pu tester à Pouf de Novo Grotte en Croatie vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo juste ici donc un vieux coaster en 1995 comme je l'ai dit qui passé looping ne procure plus grand chose on s'ennuie un petit peu mais pour son âge c'est encore un coaster très intéressant et surtout très souple qui ne fait absolument pas mal c'est notamment du vrai qu'on n'a pas des harnais mais c'est simple la bar également on a pu faire l'attraction qui s'appelle Barcos del Mar dans la zone mexicaine du parc qui en fait c'est un modèle de flat ride identique à celui qu'on aura à Wallyville Belgium dans quelques mois donc en fait on a pu avoir un avant-goût c'est assez particulier je ne m'entendais pas à ça c'est une sorte de carousel mais on peut monter comme ça c'est ce que c'est fait avec un gouvernail ou un volant ça fait du bruit il y a un bouton pour faire klaxonner c'est vraiment spécial et c'est sympathique c'est mieux que ce que je pensais aussi on a pu faire les trois attractions aquatiques présentes ici à Hunter Park avec des sortes de tobogans bouillés un peu dans le même style que l'oxygène à Wallyville ne sert pas à grand chose niveau sensation mais en tout cas c'est très bien thématisé et ne mouille pas du tout pour le coup ainsi que les deux sortes de flumes enfin le vrai flume un peu anecdotique si j'ai envie de dire il est assez court, ne mouille pas tant que ça et la thématisation est très classique pour un flume donc passe partout ainsi que le super splash qui mouille plus qui est une sorte de flou c'est pas vraiment décrire exactement ce que c'est sauf qu'on est assis deux personnes l'une à côté de l'autre en ligne chose bizarre aussi dans les attractions aquatiques qui passent leur temps à retirer l'eau donc on peut pas être comme ça les fesses se sont mouillées même si on peut être mouillé deux secondes après mais bon voilà c'est assez atypique aussi on a pu faire deux kiddie coasters donc Klein's R qui est un tout petit coaster vraiment pour les tout tout petits enfants mais c'est sympa pour leur âge ainsi que j'oubliais son nom mais un familier Gershwer situé tout près de Karnan qui encore une fois est magnifiquement thématisé et on va en parler justement de la thématisation l'ensemble du parc comme cette zone d'entrée en témoigne est merveilleusement thématisé on attendait vraiment pas à ça en rentrant dedans on est vraiment sur un très très haut niveau de thématisation sauf que tout est à peu près dans le même style tout est dans ce moyen-âge dans le moyen-âgeux médiéval etc l'ensemble du parc mis à part une zone mexicaine far ouest qui est très jolie quoique elle est un peu vide Anza Park a ouvert sous le nom de Legoland Deutschland en 1973 mais a perdu ce titre en 1977 tout un manque de visiteurs et a eu cette licence Lego qui était trop chère donc pour la saison 1977 le parc a été renommé Anza Land et en 1987 son nom actuel Anza Park et globalement toutes les attractions sur une société l'une après l'autre ainsi que la thématisation sur une mesure de 2 années donc pas une histoire non plus recambolesque comme Anza Park Pour la nourriture il y a juste ici d'ailleurs loin un restaurant sur service buffet qu'on a pas testé deux restaurants à la carte un italien et un burger sinon tout le reste c'est des snacks un peu à la hollandaise avec des frites etc c'est pas cher c'est pas mauvais mais bon le parc n'est pas révolutionnaire pour ce qui est de la nourriture Aussi l'entretien du parc est exemplaire c'est très propre on a l'impression que tout est neuf même si ce n'est pas les parterres de fleurs sont toujours bien entretenus on a vu à plusieurs moments du parc ils sont en train de repeindre enfin vraiment je crois que c'est un des si ce n'est le parc le mieux entretenu que j'ai pu voir en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous voulez voir d'autres vidéos de parcs en Allemagne vous pouvez cliquer ici et n'oubliez pas de vous abonner de liker et de commenter est-ce que vous connaissez ce parc et si oui même si jamais vous êtes venu qu'est-ce que vous en avez pensé vous pouvez en discuter dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle découverte sur le parc à terre